Il y a un panneau solaire pour charger, pour avoir de l'énergie. Connu dans le rue de Ziganchor avec son vélo, Alassane Diata est amoureux de la créativité. Ce vélo a été fabriqué par des pièces détachées qu'il a récupérées chez des soudeurs métalliques. Un vélo qui renseigne son intelligence et son amour à l'innovation. Il suffit de prendre, tu as que l'action, tu as frais. Pourquoi? Parce qu'on ne te dépasse que si tu le trouves dans le même pas derrière. Alors que c'est lui qui l'a provoqué. Il ne t'a pas laissé tes droits, les 10 mètres. Là c'est pour feu de position. Et toujours comme tu peux l'allumer ici. Il y a toujours les feux allumés. Appel optique. Ça s'allume. Ça je l'ai fait pour mon enfant la nuit. Mais c'est les ampoules qui sont grillées. Comme la nuit, un usager peut sortir en deuxième position. Mais je suis là. Normalement ça s'allume. Mais c'est les ampoules qui sont grillées. Il suffit de faire son mouvement appuyé en avant. Ça lui fait connecter. Il n'a pas le droit de déboucher en deuxième position. Mais tiens, laisse-moi passer. Le rétréviseur, pour cela je n'ai pas mis de clignotant. Parce que clignotant, j'ai dit, si tu te bases sur ça, toujours d'autres sont impatients. Deuxième position, troisième. Moi je regarde toujours très bien. La batterie, c'est ça qui est le générateur. Mais toujours chargé par le panneau solaire. Le panneau solaire qui me donne l'énergie solaire. Le contact est gâté, mais il suffit de brancher, il laisse ça en charge. Il y a toujours de l'énergie. Et en même temps, si je suis un monsieur qui est au sang, je peux brancher mon téléphone en charge. Même le oufère aussi, son fil peut venir, il le met en charge. Au-delà de cet esprit de créativité, Al-Sandjata a d'autres raisons qui l'ont poussé dans cette initiative. Le vélo, pourquoi je l'ai fait ? C'est pour sauver le citoyen. Parce que je conduis, j'ai fait Dakar, Kermasar. Et toujours vie, c'est la négligeance, maintenir distance de sécurité. Parce qu'on ne donne jamais ça aux citoyens. Et c'est le code qui le demande. On peut venir, on te dépasse. Même pas un mètre, barrière. Maintenant, le bon Dieu m'a donné l'idée. Comment défendre Al-Sandjata et les autres. C'est le seul mouvement appris en avant. On est maintenant dans un siècle de la modernisation. Tout, c'est la négligeance, portée, c'est une sécurité. C'est là-bas où je suis resté, j'ai imaginé. Comment je peux récupérer ce mouvement pour me servir, freiner demain. Son seul souhait est de multiplier ses fabrications locaux. Mais les moyens font défaut. Le vélo maintenant a duré. Ça, c'est normalement le quatrième modèle. C'est le même cadre. Manque de financement et d'encadrement. Aujourd'hui, je veux que maintenant, quand je roule, au moins je vois quelque chose de local. Les voitures, les motos, les vélos, les tafs-tafs, on a beaucoup d'idées depuis. C'est le manque d'encadrement. En tout jour, je veux aussi la fabrication locale, que ça soit reconnu. Parce que ça, beaucoup de gens me disent carrément, je n'ai pas vu ça d'abord. Dans notre pays, qui est le seul. Comment on peut rouler avec un vélo ? On voit un danger de 1 mètre, l'essentiel de laisser ton corps appuyer en avant. Dans un pays qui aspire à l'émergence, encourager de telles initiatives serait une option de propulser l'intelligence artificielle maillant dans le développement d'une société majoritairement jeune.